Ok, donc, j'espère que le micro, ce coup-ci, fonctionne. On essaye de régler ça depuis 21h. On ne comprend pas trop, mais bon, voilà. J'espère que là, ça va marcher, que vous entendrez correctement, et que demain, en live, ça ne fera pas le même problème qu'aujourd'hui. J'y suis depuis 21h, donc il est ce problème de micro qui survient d'un seul coup. Voilà. Donc, le but de ce live est donc de présenter le mode fait que j'aurais dû vous présenter à 21h tout à l'heure, mais vous n'entendiez pas. Donc, voilà, bien que c'était un micro neuf, enfin bon, apparemment, ça viendrait de mon fournisseur, mais à voir, je ne suis pas sûre. Donc, on essaye de chercher avec des personnes qui s'y connaissent. En attendant, j'essaie de vous faire ce live ce soir, et j'espère que vous le regarderez, vous pourrez le voir en rediff dans les vidéos. Donc, j'ai préparé un petit peu le terrain. Donc, par rapport à la vidéo qu'avait présenté Pixia, je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris la même maison qu'elle a prise elle. J'ai pris 2,6 mètres que j'ai trouvés dans la galerie. Je les ai transformés pour la simple et bonne raison que, voilà, pour vous présenter le mode, je trouvais plus simple de faire comme ça que de créer avec vous comme on a fait hier pour le mode sirène ou de faire un build déjà, voir si le mode fonctionne. Et si le mode fonctionne, à ce moment-là, je ferai un build parce qu'effectivement, là, vous allez voir, c'est très étroit et ce n'est pas très pratique. Voilà, donc, je ne sais pas encore ce que j'aurais en idée de build si le mode fonctionne pour des faits. Mais, voilà, je vous ferai un build si le mode fonctionne correctement parce que, comme je vous avais expliqué, lorsqu'on a parlé des modes, apparemment, il y aura un petit bug au niveau des ailes. On va voir ça ensemble. Donc, je me suis installée dans la ville où on fait le challenge Amazon. C'est d'ailleurs là où j'étais hier pour les sirènes. Donc, j'ai posé déjà la maison où sont deux sœurs. Donc, une blonde et une brune. Sachant que les faits ont des pouvoirs bénéfiques et maléfiques. Tout simplement, j'ai mis une brune pour le côté maléfique qui jettera des sorts qui vont à l'encontre de sa sœur qui, elle, jettera des sorts bénéfiques. Ce qui s'appelle des auras. Alors, on va y aller tout de suite sur le terrain. Donc, hop. On va aller sur le terrain. Donc, elle s'appelle les Tinkerbell. Vous avez la brune qui s'appelle Anna Ferry et la deuxième qui s'appelle Tinkerbell Ferry. Voilà. Donc, on va aller directement dans le mode jouer. J'ai essayé tout à l'heure. Je n'ai pas touché l'arbre pour vous montrer exactement. Je l'ai juste posé. Donc, je vais vous montrer où on le trouve dans la galerie. Et on va voir tout ça ensemble. On va tester tout ça ensemble. En espérant que ce coup-ci, le micro ne me lâche pas. Ou qu'il n'y ait pas un problème. Ou une coupure internet comme ça s'est passé hier. Où j'ai dû refaire 7 ou 8 fois le live. Pour le commencer à 3h du matin et le finir à 5h. Donc, on va voir. D'autant plus qu'il n'y a pas de tournoi. Puisqu'on est embêté depuis quelques jours par le tournoi. Donc, voilà. Maintenant, je ne sais pas si le son est trop fort du jeu. J'ai changé ça aussi. Donc, j'espère que le son du jeu ne va pas passer par-dessus ma voix. Sinon, je le baisserai un petit peu. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que c'est un petit peu fort quand même la faire. J'avais enlevé la petite musique là. Des ronds verts qui tournent. Je l'ai remonté un petit peu. Donc, voilà. Donc, le mode fée est un peu plus complexe que le mode sirène. J'espère que je vais tout faire correctement. Je vais peut-être faire des boulettes devant vous. N'en veuillez pas. Je le découvre en même temps que vous. Donc, j'attends que vous ayez la même image que moi. Pour pouvoir commencer la partie. Donc, voilà. En fait, la petite maison est ainsi. Donc, elle est facile. Elle est trouvable dans la galerie. Si vous allez sur la vidéo de Pixia, qui présente le mode fée, elle donne l'identifiant. C'est Disneyland Sim qui l'a fait. Et vous la trouverez de suite. C'est la première. Alors, qu'est-ce que j'ai changé ? Les lanternes ici. C'était en blanc. J'ai changé la porte. J'ai mis des boulettes ici. Et voilà. En gros, j'ai cassé quelques trucs dans la maison. Parce que c'est vraiment très très étroit. Je vais mettre sur pause. Vous allez le voir. Donc, là je vous dis, c'est vraiment pour le test avec vous. Je ne garderai sûrement pas cette maison. Bien qu'elle est très mignonne. Je partirai peut-être sur un comtesse de cabane comme ça. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors un petit cottage. Je verrai ça selon mes idées de bulles. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, j'ai changé ici les loupiottes aussi. Les guirlandes. Je les ai mis vertes. Puisque la gentille est en verte. Donc, un petit guirlandre. Normalement, la fille clochette est verte. Donc, je suis restée sur les verres. Je n'ai pas trop touché aux murs de la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai touché. Donc, en fait, ici, vous voyez les murs. Voilà. Donc, c'est tout petit, 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 petit. J'ai changé évidemment la couleur de la cuisine. J'ai supprimé des objets qui, pour moi, sont inutiles. Et qui prenaient de la place. Style des décos et encore. J'en ai laissé là. Donc, j'ai testé tout à l'heure. La cuisine est fonctionnelle. Le frigo est fonctionnel. Vous pouvez manger sans aucun problème. J'ai viré ici ce qu'il y avait. J'ai mis une petite table avec des chaises. J'ai essayé de les faire manger tout à l'heure. Elles mangent debout. On ne va pas le contrarié. Elles ont mis mangent debout. Ici, il y avait une bibliothèque. Je l'ai sortie. Donc, si je vous mets tous les murs en mode construction, vous allez voir que la maison n'est pas super grande. Donc, je vais plutôt jouer en mode mur fermé. Mais, je vais vous montrer la maison. Comme ça, si ça te plaît à certains, écoutez, téléchargez-la. Donc, avec les murs, vous voyez, c'est super, super, super étroit. La salle de bain est là. C'est pour vous dire. Donc, ici, vous avez donc la cuisine. Donc, moi, j'ai rajouté ça. Mais, tout à l'heure, comme je vous dis, elles ont mangé là debout. Mais, la cuisine est fonctionnelle. J'ai rajouté ici. La cuisinière n'était pas là. Le frigo n'était pas là. Donc, j'ai bougé les meubles de la cuisine. J'en ai rajouté. J'en ai supprimé. Enfin, bon, j'ai fait un petit steak. Vous verrez, vous, de votre côté, ce que vous voulez en faire. Ici, il y avait une bibliothèque. Donc, ça prenait énormément de place. C'était la bibliothèque qui faisait bureau. Donc, je l'ai sortie. J'ai posé cette table et ces deux chaises. Je ne sais pas encore si elles vont vouloir y manger. Mais, ce n'est pas grave. Elles ont mangé quand même. Donc, ici, vous avez... Hop, je me trompe de flèche. Excusez-moi. Mais, cette histoire de micro me perturbe et m'énerve. Donc, j'ai changé le lit parce que je n'aimais pas le lit. J'ai agrandi un petit peu la chambre. Ça, c'était collé ici. C'était encore plus serré. Et, j'ai agrandi la terrasse un petit peu. Voilà. Mais, on ne peut pas trop toucher puisqu'elle est posée, vous voyez, sur une souche d'arbre. Et, comment vous expliquer ? Au niveau de ce build, le problème qu'il y a, pourtant, elle est très très jolie. Le problème qu'il y a, c'est que quand les 6 mètres vont s'asseoir sur le lit, elles auront les pieds dans la souche d'arbre. Donc, il aurait fallu que la personne monte un tout petit peu plus la cabane. Mais là, vous voyez, c'est la souche d'arbre qui tient la cabane que l'on voit dessous. Ce qu'il ne faut surtout pas faire dans une build. Voilà. Mais, enfin, bon. La cabane reste sympathique pour débuter. Je ne sais pas. Comme je vous dis, je vous ferai un build. Mais, je ne sais pas si je ferai... J'ai déjà fait une cabane dans les arbres pour la jungle. Est-ce que j'utiliserai celle-là ? Est-ce que je vous ferai un cottage ? Vous me direz ce que vous préférez. Voilà. Donc, ici, il y a un jeu d'échecs pour qu'elles se divertissent. Vous voyez que la salle de bain, il ne faut pas y rentrer à 4. Je vous le dis. Il y a une douche et des toilettes. Il n'y a pas d'évier. Rien du tout. J'ai oublié. Donc, je vais mettre une poubelle. Ça tombe bien. J'avais tapé la poubelle et elle n'y était pas de valve. Donc, on va mettre une poubelle. Hop. On s'en fout. J'ai mis le code Motherlode. Donc, évidemment, il y a des sous d'avance. Mais, c'est pour vous montrer le mode. Évidemment, si vous jouez cette partie, ne partez pas avec un Motherlode. Voilà. J'ai mis un petit miroir ici. Donc, voilà. En gros, ça se situe comme ceci. Super. Voilà. L'arbre cache tout. C'est génial. Donc, voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, petit, petit. C'est mignon. Mais, c'est petit. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est mignon. Mais, c'est petit. Donc, elles ont une petite table aussi, là, dehors, pour manger. Mais, elles n'y sont pas allées. Je ne sais pas. Elles ont eu envie de manger debout. Bon, bref. On va passer au plus important. Si ça marche. Évidemment, je vais revisionner la vidéo après. Donc, comme j'agrandis ici, évidemment, j'ai oublié de faire suivre le toit. Mais là aussi, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le mode et non pas le build en lui-même. Donc, voilà. L'arbre qui va vous permettre de devenir des fées, c'est celui-ci. L'arbre des fées. Alors, vous allez le trouver où ? Tout simplement, ici, dans le mode construction. C'est pour ça que je m'y suis mis aussi. Vous allez dans les plantes d'extérieur, dans les arbres. Alors, je vais attendre que vous soyez en même temps que moi sur la vidéo. Hop, hop, hop. Que vous soyez dans la construction. Voilà. Donc, vous allez aller dans votre mode construction. Là où il y a l'inventaire du foyer. Et vous avez les plantes d'extérieur. Vous cliquez. Et à ce moment-là, vous allez avoir le premier arbre qui vient le violer. C'est celui-là. Il s'appelle le Ferris Tree. Voilà. L'arbre des fées. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est un bon début. Tree, arbre, férie, fée. Voilà. Donc, non, je ne vous prends pas pour des idiots. Il y en a qui ne comprennent pas l'anglais du tout. C'est un bon moyen de le comprendre. Voilà. Donc, le mode est en anglais. Comme pour les sirènes. Donc, voilà. Ça vous fera un petit plus pour l'anglais déjà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai donc créé. On va baisser les murs. Alors là, vous voyez. On n'y voit plus rien. Le tronc, vous voyez, bouffe toute la maison. Du coup, il aurait fallu qu'il soit un tout petit peu plus petit. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai fait les deux 6 mètres qui sont ici. Donc, pour l'instant, elles papotent. Alors, je leur ai mis des traits assez particuliers. Volontairement pour voir ce que ça allait donner. Donc, à la blonde, je lui ai mis... Je suis perturbée par ce micro, si vous le saviez. Alors, je l'ai mis au niveau de Tinkerbell. Je me suis... J'ai essayé de me rappeler la fée Clochette. Puisque c'est ça, Tinkerbell. La fée Clochette. Donc, j'ai mis Joyeuse, surdelle. Collectionneuse et adore la nature. Il me semble que dans le dessin animé de Walt Disney, c'est son caractère. Elle est sûre d'elle. Elle adore la nature. Elle est quand même assez joyeuse. Elle est travailleuse. D'après ce que je me rappelle. Par contre, pour sa sœur, j'ai fait complètement l'opposé. Volontairement. Alors, vous connaissez moi et même Anne-Ile-de-Cham. C'est une cata et ça ne changera pas aujourd'hui. Donc, hop. Excusez-moi pour l'effet Titanic. Voilà. Donc, pour sa sœur, par contre... Hop là. On va y arriver. On va y arriver. Il ne faut pas de sa sœur. Hop. Hop, hop, hop. Allez. C'est pas possible. Help. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon. Sa sœur est brune. On va y arriver peut-être un jour. Peut-être pas en mode construction. Bon. Sa sœur est là. Vous l'avez ici en photo. Voilà. Là. Parce que là, je vais vous donner le mal de mer. Donc, dans le sens où elle va faire tous les sorts qui sont dits noirs. Je l'ai mis sur d'elle. Elle aussi. Par contre, je l'ai laissé collectionneuse comme sa sœur. Par contre, je l'ai mis jalouse. Et je l'ai mis méchante. Voilà. Donc, ce sera le côté sombre de la force contre le côté blanc de la force. Donc, on va continuer à les laisser papoter. Puisque c'est ceux qu'elles sont en train d'une mer. Je ne vais pas arriver à faire ce que je veux. Et pourtant, c'est là bien la calme des Sims 3. On va laisser discuter. Je ne vais pas vous donner le mal de mer. On va aller faire des cendres. Et on va aller donc à l'arbre. Donc, déjà, je pense que au niveau des besoins, c'est bon. On va regarder quand même. Donc, pour Tinka Belle, c'est bon. Pour sa sœur, c'est bon aussi. A part qu'elles ont besoin d'aller aux toilettes. Donc, je jouerai avec les murs blessés tellement c'est étroit. Voilà. Donc, par rapport à l'arbre. La première des choses à faire, c'est de cliquer sur l'arbre et de faire implorer. Donc, on va le faire avec la brune. Vous avez contemplé l'arbre ou imploré les fées. Donc, vous avez cliqué sur Pled the Fairies. Voilà. Et là, normalement, elle devrait se transformer en fée. Voilà. Alors, je vais mettre sur pause deux secondes pour vous montrer la transformation. Donc, Anna Fairy vient juste de devenir une fée majestueuse. Elle a maintenant une magnifique paire d'ailes et d'énormes talents de pouvoir, etc. Et beaucoup de magie en elle. Voilà. En gros, c'est ça. Bien que je parle l'anglais, des fois, surtout à des heures tardives. Voilà. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Vous voyez les ailes au niveau du dos qui sont sorties. Mais elle a aussi de superbes, magnifiques oreilles qui sont sorties. Voilà. Tout simplement. La transformation est faite. Maintenant, si on clique sur elle, vous allez avoir Fairy. Alors, je vais faire pareil avec Tinkerbell après. Donc, vous voyez, le mode est en anglais. Vous pouvez changer les couleurs des ailes comme celles des sirènes ici. Alors, si on change la couleur, je vais mettre en Play. Alors, on va faire pour changer la couleur des ailes. Excusez-moi. Alors, change la couleur de The Wing, vous avez du noir. Donc, hop. Voilà. Donc, moi, comme elle. Vous voyez la petite voix mignonnette là ? Ben voilà. Ça a changé sa voix. Elle a une voix toute mimi. Pixia avait raison de ce côté-là. Et regardez bien aussi, comme le disait Pixia dans sa vidéo, vous avez aussi tous les petits effets spéciaux à côté. Donc, on va continuer à regarder pour le moment les ailes. Donc, vous les avez vues en jaune. On va les regarder vertes. Toutes les petites étoiles autour. Pixia est mignonne aussi. Merci à elle, d'ailleurs, pour sa vidéo. Donc, voilà. Vous là, vous les avez en vertes. Avec plein de petites étoiles à chaque fois qu'elles bougent, etc. Donc, on va regarder maintenant. En rose. Voilà. C'est un rose très léger. C'est des ailes. Donc, c'est très fragile. Voilà. Les ailes des fées sont très fragiles, donc très fines. Donc, les couleurs sont vraiment légères. On va continuer. Ferry. On verra les auras plus tard. Donc, on va les regarder en rouge. Et là, il est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Pixia que ce mode est très bien fait au niveau, non seulement des petits effets qu'ils ont fait. Mais la voix est extrêmement mignonne. Voilà. Vous me connaissez assez. Il faut savoir que ce n'est pas mon trip, ce genre de fées, des sirènes et tout ça. Donc, mais là, franchement, je n'ai rien à dire. Voilà. Et par défaut, Blanche, on les a vues. Par défaut, je ne sais pas. Par défaut, je ne sais pas trop si c'est Blanche. Voilà. Donc, on a vu avec la brune, elle a une voix bien particulière. Donc, on va faire venir Tinker qui joue aux échecs. Évidemment, sa soeur n'est pas là. Autant faire des bêtises. Donc, on va faire pareil. Plaid the Fairy. Ok. On va attendre que Tinker arrive. Là, voilà. Notre petite Tinker Bell. Carzini Robay. Pomeray. Hop. Vas-y. Voilà. Comme sa soeur. Alors, regardez. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Elle se déplace en volant. Voilà. Par exemple, si je la fais aller ici. Donc, on va laisser sa soeur faire sa vie. Vous voyez, hop. Elle vole. Je reviens là. Allez ici. Hop. Elle vole. Ok. Donc, sa soeur est partie jouer aux échecs. Vas-y ma belle. Donc, on a eu le même message. Ça y est, maintenant, elle a plein de trucs. Donc, c'est cool. Donc, on va lui changer les ailes. Je vais lui mettre en vert. Et je vais aller dans le casse pour lui changer sa tenue. J'attendais que vous voyez le mode pour lui changer la tenue. Et après, on va aller voir pour les pouvoirs. Donc, on va faire jouer les deux soeurs l'une contre l'autre. Après, on peut aller aussi dans un bar. Peu importe. On va regarder tout ça en détail. Donc, vous avez eu le mode sirénière. Il est disponible en vidéo si vous voulez savoir comment il marche. Vous avez le même live que ça. Mais avec les sirènes et le build que je vous avais fait qui est disponible dans ma guérie. Voilà. Pour les faits, je n'ai pas fait de build. Ce n'est pas mon build. J'ai pris le même build qu'avait fait Pixia. Voilà. Ça va être clair. Donc, j'avais mis ce petit drop en attendant que vous voyez. Donc, vous voyez, là, je n'ai pas les ailes. Pas du tout. Donc, en fait, la tenue se trouve dans Objet Effrayant. Donc, après, il y a la vraie tenue de fée qui est ici. Toujours d'un objet effrayant. Alors, si vous ne l'avez pas. Voilà. Donc, le problème, c'est que les ailes. Voilà. Je ne vais pas pouvoir changer la couleur. Donc, on va peut-être lui mettre une autre robe. On va lui mettre une autre robe. J'ai peur que. Je ne sais pas. On ne va pas mettre celle-là, robe 1. On va essayer d'en trouver une autre. Parce que j'ai peur que là, vu que les ailes, ils sont déjà avec. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Tout bêtement. Donc, on va essayer de trouver une autre robe. Un petit peu sympatoche. Sans passer trois plans non plus sur le... Je ne sais pas du tout. Là, je découvre. Ça ne fait pas trop. Ça ne va pas du tout. Du tout, du tout. Et voilà. Je dis, on fait vite. Et comme d'avions aussi. Ça ne marche pas. Peut-être celle-là. Mais je ne vais pas avoir de vert. À tous les coups. Bleu, blanc. Marron. Non. Ici. On peut peut-être lui mettre ça là. En attendant. Et je testerai en dehors du live. Ou leur laisser ceux-là. Pourquoi pas. Ouais. Je pense que c'est le mieux. Peut-être leur laisser ceux-là. Ok. Donc, je ne sais plus du tout laquelle c'était d'ailleurs. Je n'ai pas dit. Donc, on va lui remettre. Voilà. On va lui remettre celle-là. Donc, elle est d'un objet effrayant. Si vous ne l'avez pas. Mettez une autre robe. Ne mettez pas celle des objets effrayants. Qui ont déjà les ailes. Celle-ci. Parce que j'ai bien peur que, hélas. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Je testerai. Je vous dirai ça. Je vous préciserai ça. Après, objet effrayant. Il y a aussi celle-là. Mais il n'y a pas de couleur verte. Donc, on va regarder s'il y a le fameux bug. Donc, Pixia a parlé. S'il y est. Ce qu'on fera, c'est que. Je vous donnerai un lien de CC. Où vous pourrez. Télécharger les ailes. Mais bon. Normalement, on a la solution en bottes. Je lui mets très bien les bottes. Excusez-moi. Mais je ne sais pas. Il va y avoir des bottes comme cheveux. Il n'y a pas de verre. Il y a du verre. Mais c'est des bottes en plastique. Et dans la salle-là, il n'y a pas celle que je mets d'habitude. Tant pis. On va les mettre comme ça. Et donc, pour sa sœur. Donc, on va pareil, changer les pompes. On va laisser la robe. Et on va lui mettre des bottes noires aussi. On va lui mettre les mêmes. On ne peut pas se prendre la tête. Alors, c'est un CC, ces bottes-là. Donc, à la limite, vous avez celles des vampires qui sont là. Voilà. Donc, elles peuvent ne pas avoir les mêmes bottes. Voilà. Ok. Donc, on va continuer. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Et comme je vous le disais hier, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Vous l'avez dans les vidéos. Il y a quand même pas mal de gameplay à se faire avec ces sorcières. Avec le mode sorcière. Avec le mode des sirènes. Avec le mode des fées. Puisqu'elles jettent toutes des sorts. Vous allez reconnaître. Je vais vous montrer quelque chose pour ceux qui connaissent mon gameplay. Vous allez reconnaître qu'ils utilisent le vol qu'il y a dans le mode sorcière. Qui utilise lui-même le vol des fantômes. Comme l'a expliqué Pixia. Donc, ça y est. Notre Tinkerbell est là. Donc, avec ses jolies petites oreilles. Je pense. On va tourner. Oui, voilà. Ils n'ont pas raté niveau oreilles. Voilà. Donc, ses petites ailes vertes. Ses petites oreilles. On va la laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Donc, elle peut. Voilà. Elle peut se la péter comme me dit Pixia. En disant. Je peux voler. Oui, la Nara Orsha. Voilà. Et voyez. Tout ce qu'il y a avec. Et là, vous devez reconnaître. Normalement. Ce que fait ma sorcière. Quand elle doit montrer sa magie blanche. Quand elle montre sa magie blanche. On fait cette action là. De voler comme ça. Mais il y a des cœurs autour. Et quand c'est la magie noire. C'est avec la faux de la faucheuse. Donc, vous devez reconnaître cette interaction de voler. Je vous la remets un dernier coup. Voilà. Ça, c'est elle dit. Je peux voler. Je peux voler. Voilà. Numa Ounga. Salut. Ok. Donc, ensuite, c'est les Zora. Donc, on va appeler sa sœur. On va les faire venir ici. On va les faire venir ici. Bien qu'elles ont toutes les deux envie d'aller faire pipi. Peut-être qu'on va leur faire faire pipi avant. Pour éviter une catarque, peut-être. Donc, il faut trouver juste où est le toilette ici. Moi, ce ne serait pas une maison que je pourrais utiliser pour être honnête. On attend un petit peu que sa sœur y aille. Quand sa sœur a fini. Ben non. Tinkerib. Tinkerib va. Donc, elles ont volé pour aller jusqu'à... Elle y va. Voilà. Vous voyez, elles volent. Elles ne marchent pas. Elles volent. Voilà. Après, on va faire pareil pour sa sœur. Comme ça, ce sera fait. Hop. Utiliser. Et on va les faire revenir juste en bas de l'arbre. Descendre à la maison. Non, le fond, je ne peux pas plus. Voilà. Ok. Et on va les faire venir ici, toutes les deux. Donc, on va faire venir Tinker ici. Alors, les... Il faut savoir que les fées sont très malicieuses. Donc, ce qu'elles aiment faire, c'est beaucoup de bêtises. Donc, les trois quarts... Les trois quarts du temps, elles vont vouloir s'amuser. Et pour s'amuser, il faut jouer avec la malice. Donc, votre compétence malice. Alors, là, Tinkerbell va peut-être s'arrêter. Voilà. Merci. Donc, elle a sa petite voix, elle aussi. Je vais zoomer sur elle en attendant que ça se revienne. Elle vient ici. Donc, si je clique sur Tinker... Donc, là, gentil fait. Ici, je vais mettre sur pause. Peut-être, je ne sais pas. On va voir. Vous avez Castora. Aura, c'est quoi ? C'est les pouvoirs. Alors, vous avez des pouvoirs bénéfiques et des pouvoirs maléfiques. Un peu maléfique. Entre guillemets. Donc, vous avez l'aura de Body and Mind. Vous avez l'aura de la créativité. Et l'aura du shooting. Qui sont, vous voyez, en bleu. Qui sont des auras positives. Les autres auras sont des auras négatives. C'est-à-dire que là, ça met complètement en inconfort la personne qui va recevoir ce sort et toutes celles qui sont autour. Et vous avez l'aura ici qui va offre Idiocy qui va rendre le Sims en face complètement idiot. Voilà, complètement stupide. Et là, c'est pour annuler tous les autres sorts qui ont été jetés. C'est-à-dire que si c'est un sort, par exemple, qui veut jeter pour le plaisir un gentil sort. Ben, sa soeur qui n'est pas gentille peut très bien annuler ses sorts et s'amuser à lancer des sorts qui ne sont pas gentils. Donc, on va commencer avec Tinker. Donc, on va dire Body of Mind. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous voyez, ici, elle était bêtée. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand elles vont jeter un sort, elles sont fatiguées après. Elles sont hébétées comme moi avec la sorcière. C'est-à-dire qu'à force d'utiliser des sorts, il faut s'entraîner après. Il faut se réentraîner pour se remettre comme il faut. Sinon, on est hébété. Voilà. Puis là, on ne fait que des bêtises. Donc, en aura. Donc, en sort, il y en a cinq. Comme je vous ai dit, il y a l'apaisement. Il y a le corps et l'esprit, la créativité, l'inconfort et l'idiotie. Alors, l'aura d'apaisement, si je regarde ici. Donc là, vous voyez, je ne peux pas vous le remontrer. On verra les jours après. Donc là, je vais jeter l'aura d'apaisement. C'est-à-dire que tout ce qui est ludique, etc. Tout ce qui est ludique, si vous jetez ce sort-là sur un autre Sims, il va automatiquement avoir envie de travailler. Et ses compétences et ses besoins ludiques, c'est-à-dire tout ce qui est connaissances pour les enfants, pour travailler, leurs compétences, etc. Toutes les compétences vont monter beaucoup plus vite. Donc, ça va toucher les compétences ludiques, mais aussi sociales. Voilà, l'autre aura du corps et de l'esprit permet au Sims qui va le recevoir de monter plus vite la logique et le sport. Donc, la petite animation qu'on a vue tout autour quand elle a jeté le sort, avec les mallettes, les petites paillettes, etc. Tout ça, ça ne sera pas la même animation pour chaque sort. Alors, ça s'appelle des auras, mais en fait, c'est des sorts. Ensuite, vous avez l'aura de la créativité. Donc, ça par contre, quand vous le jetez, c'est un sort qui augmente les compétences musicales plus vite et les compétences artistiques plus vite. Donc, ces trois sorts-là, c'est évidemment les sorts gentils, qu'on soit bien d'accord. Donc, c'est ceux que moi, peut-être si je fais un gameplay, ce serait ceux que j'utiliserais pour Tinker qui est la gentillère. Pour sa soeur, par contre, il n'y a que deux sorts. Le sort de l'inconfort, c'est-à-dire que déjà, ça va rendre le Sims qui le reçoit triste, plus 10. Et ses besoins vont diminuer très, très vite au niveau ludique, social. Mais en plus, ça va être énormément plus dur pour lui de monter tout ce qui est ludique, social et l'apprentissage de ses compétences. Donc, voilà, si vous voyez, ce n'est pas très sympa, c'est-à-dire que le mec, il va bien galérer quand même, ou la nana va bien galérer pour monter tout ce qui est ludique, social et ses compétences, quelles qu'elles soient. Voilà, donc ça, c'est un des deux sorts ou auras pas gentils. Et donc, ça mettra le Sims en plus 10, triste. Et le dernier sort que vous pouvez jeter à votre fille, qui n'est pas gentil, c'est l'aura d'idiot aussi. Donc, c'est-à-dire que le Sims sur lequel elle va jeter le sort ne pourra plus ni monter toutes ses compétences. Il ne pourra plus rien faire. Et à chaque fois qu'il va vouloir interagir avec d'autres Sims, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devenir automatiquement des ennemis. C'est-à-dire, vous imaginez le topo, vous n'êtes pas une gentille fée, vous allez dans un couple, un peu comme les sirènes arrière, quand on s'amusait à casser les couples, avec le chant des sirènes. Donc, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Elle est disponible avant que Twitch l'enlève. Après, elle sera sur ma chaîne YouTube. Donc, là, vous avez la même chose, un petit peu, sauf que vous allez carrément, avec ce sort-là d'idiot aussi, non seulement le rasant complètement bête, idiot, mais en plus, à chaque fois qu'il va vouloir parler avec un autre Sims, de suite, ça va être des ennemis publics. Donc, je ne sais pas, vous avez par exemple une famille super heureuse, ben, pof, elle, elle arrive, elle vous balance ça et vous ne pouvez plus vous voir en peinture. C'est le divorce assuré. Alors, ça peut durer, je ne sais pas combien de temps, pour l'instant, ce n'est pas précisé. Donc, à savoir qu'on peut être fait à tout âge, d'accord ? Là, c'est ce que je vous avais expliqué l'autre jour, l'autre jour, dans la vidéo, où je présente les modes que j'ai dans mon gameplay, que vous m'avez demandé. Donc, on avait fait une vidéo là-dessus. Donc, je reviens un petit peu sur tout ça, sur les faits. Donc, ce mode est pour tous les âges. Donc, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir devenir une fée, il faut acheter l'arbre dans le mode achat-construction. Et dans les arbres, vous allez le trouver, c'est le premier. C'est le fairy tree, l'arbre des fées. Vous le posez, vous cliquez dessus et vous implorez les fées et vous deviendrez une fée. Voilà, c'est tout bête. Concernant les enfants, ça va être complètement différent. Ils ne vont pas avoir la même interaction sur l'arbre. Ils vont devoir pleurer. Nous, on implore en tant que jeune adulte l'arbre pour devenir une fée. Pour les enfants, eux, ils vont se mettre à pleurer. Alors, ne vous inquiétez pas, si l'enfant se met à pleurer, c'est tout à fait normal. Donc, ensuite, ils se transformeront évidemment en fées. Laissez-les pleurer et après, ils se transformeront en fées. Donc, ça marche pour tous les âges. D'après ce que dit le créateur, dans la traduction, il marque tous les âges. Donc, je pense que c'est à partir de bambins à tester, à regarder. Vous voyez ça dans vos gameplay. Ou alors, peut-être qu'à partir de l'école primaire, il n'a pas précisé. C'est juste écrit que c'est pour tous les âges. Donc, voilà. Seulement, la différence entre un jeune adulte et les enfants, c'est que nous, ça se passe comme ça. On implore les fées quand on touche l'arbre. Mais si vous êtes un bambin ou un enfant, école primaire ou un ado, vous allez vous mettre à pleurer et devenir une fée. Voilà. Donc, apparemment, comme l'a précisé Pixia dans sa vidéo, il y aurait un petit bug. Alors, elle devait le signaler au créateur. Elle devait lui en parler. Je ne sais pas si ça a été fait. Donc, on va voir si on a ce bug nous aussi. Comme ça, parce qu'elle a demandé à si d'autres personnes qui font des lives rencontrent ce bug ou ne l'ont pas, on lui en parle. Donc, évidemment que je la contacterai pour lui dire, suite au live, si j'ai le bug ou pas. Donc, apparemment, il y aurait un petit bug qui fait que quand vous allez dormir ou quand vous allez dans un autre endroit, par exemple, quand on va aller dans le bar tout à l'heure, apparemment, les aides disparaîtraient. Voilà. Donc, pas de panique, dit le créateur. Pas de panique, si ça arrive, donc apparemment, ça lui serait remonté aux oreilles. Il suffirait de cliquer dans le menu que vous avez sur vous et faire choisir la couleur d'ailes que vous voulez et les ailes réapparaissent. A tester, à voir. Mais effectivement, si à chaque fois qu'on dort et à chaque fois qu'on va quelque part, les ailes disparaissent, c'est un petit peu embêtant. Donc, Pixie a donné une solution qui est très intéressante et que j'ai prise. Bien sûr, c'est, voilà, il y a un CC qui existe. Donc, je vous donnerai le lien si vous avez ce bug ou alors si vous voulez les ailes. C'est tout simplement des ailes de fée que vous rajoutez. Voilà, comme ça, vous êtes sûr au moins que si vous perdez vos ailes, vous les aurez quand même, puisque c'est un CC que vous rajoutez. Donc, excusez-moi, je bois un coup parce que là, j'ai la voie cassée. Donc, j'en étais là. Donc, après chaque magie qu'elle fait, effectivement, vous voyez, elle est hébétée complètement. Donc, il faut qu'elle recharge sa méditation. Donc, on va le faire immédiatement. Parce qu'on ne va pas lui laisser cette pauvre tête. Voilà, donc on va faire rechargé la méditation. Voilà. Et là, vous voyez, il y a un effet qui se fait et elle se recharge. Et ça, il faudra le faire à chaque fois qu'elle jette un sort, si vous voulez en rejeter un autre. Voilà. Donc, on la laisse méditer et reprendre des forces. Donc, pour les ailes, il y avait une autre astuce qui avait été donnée par quelqu'un. C'est de cliquer sur votre cimetre, de faire changer la couleur des ailes et soi-disant qu'elle réapparaît. On va voir ça dans le jeu. Alors, vous voyez l'énergie qui remonte là. Voilà. Donc, ça, c'est ici. Ok. Donc, là, on va la faire manger. Parce que je ne voudrais pas qu'elle m'étonne dès le début quand même. Ça craindrait. Donc, on va la faire manger vite fait. J'avais préparé. Voilà. J'avais préparé d'avance quelque chose. Parce que je me doutais qu'il allait y avoir quelque chose comme ça. Et que je n'allais pas me lancer dans la cuisine volontairement. Sa soeur, on va la faire manger aussi. Puisqu'on va lui faire faire, elle, des soeurs méchants. Ouvrir. Sa soeur lit beaucoup. Je n'ai pas mis des traits. Voilà. Voilà, elle marche. Elle ne vole pas. Vous voyez, elles ont des toutes petites voix assez mignonnettes. On va essayer de vous les faire entendre. J'espère que vous entendez bien le son du jeu. Voilà, évidemment, j'ai plus de son. Vous voyez, c'est ici. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc, elle mange toutes les deux. Je pense que c'est un angle de caméra, le son. Parce que ce n'est que par moment. Donc, on va laisser manger. Elle ne mange pas. Ben oui, elle lit. C'est normal. Suis-je bête ? Alors, elle va aller manger. Ouvrir. Prend une portion. Et là, on n'entend pas les voix. C'est assez bizarre. J'entends tous les petits bruits du jeu. Je vais regarder dans mes options. Pourtant, on entend bien le frigo. Option du jeu. Audio. Je vais remonter ça un petit peu à 10. Mais c'est tout. Je crois que ça, c'est la musique. Donc, je pense que ça n'a rien à voir. Mais bon, on va voir. Donc là, on entend bien le frigo. Par contre, on pourrait entendre parler. Bon, là, elle ne parle pas. Elle ne se parle pas pour le moment. Elle mange. Là, pourtant, Tinker, elle parle. Vous voyez, cette maison est vraiment petite. Enfin, moi, je suis habituée aux grandes maisons. Voilà. Vous voyez, là, on entend la voix. Alors que c'est juste un problème de cam. Donc, Tinker, il y a une poubelle. Tinker, tu nettoies ta gamelle. C'est quoi, ça ? Nettoyer. Bon, divertissement, évidemment. Elles n'en ont pas beaucoup. On n'a pas mis de télé. Enfin, il n'y a pas de télé dans cette maison-là. Je pense que pour le build, je ne serai plus branchée cottage. Un petit cottage sympathique plutôt qu'une maison, une cabane dans les arbres. C'est vraiment très, très étroit, quoi. Ou alors, il faut faire plus grand. À voir. Je ne sais pas. Déjà, il faut voir si je vais utiliser le mode ou pas. Voilà, voilà. Donc, on les laisse. On va les laisser se divertir. Alors, on va faire jouer avec... Elle va jouer avec sa sœur. Et bien sûr, on va passer au rallongement. À l'accélérer. Voilà. Parce que sinon... Là, on a les voix. Bon. J'attends que sa sœur arrive. J'ai mis en accéléré. Pour ne pas perdre de temps. Voilà. Le saucy, elle monte. Elle papote toutes les deux. Voilà. Elle, elle a décidé que non. Elle n'avait plus envie de jouer. Donc, on va remettre en lecture. Elle est allée dormir. Alors, peut-être qu'elle était... On va voir la surprise. Ben, justement, c'est une bonne idée. On va voir comme ça, si quand elle a son réveil, elle a les ailes. Comme ça, je pourrais dire à Pixia si j'ai eu le même problème. Et on va aller faire dormir Tinker aussi. Et voir si elle aussi, elle perd ses ailes ou pas. Si c'est le cas, on va essayer les deux techniques. Et on verra ce qu'il en est. Et évidemment, je biperai Pixia pour lui dire que j'ai eu le même problème qu'elle. Voilà. Pour Tinker, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'elle est moins fatiguée que sa sœur. Ce qui m'embête un peu, c'est ma cam et mon mode Titanic. Donc, là, vous voyez, il y a un arbre en tout milieu. Donc, elle dorme bien toutes les deux. Pour l'instant, vous voyez, moi, j'ai toujours les ailes. Bon, j'ai pas mis ça. J'avais pas mis ça. Bon, alors moi, j'ai pas le bug. Donc, je pourrais dire à Pixia que je n'ai pas le bug, du moins avec Tinker. On va voir avec sa sœur. Donc, on va lui faire manger un bout. Hop. Prends une portion. Sa sœur. Donc, qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Elle a faim. Elle va prendre... Oh là, nous avons évidemment nos amis les vampires. Prendre une douche. Bon, on peut peut-être... Tiens, une idée qui me vient. Est-ce que nous sommes efficaces sur des vampires ? Alors, donc, on va réveiller Mademoiselle. Voilà. Et on va aller lui jeter un sort. Donc, on va être en casse-là. Voilà. Et hop. T'en vas pas, ma belle. Lilith Vator. Donc, on va cliquer... Pardon, excusez-moi. Donc, je n'ai pas le bug des ailes. Donc, j'en ferai pas à Pixia. On va lui jeter le sort... Toc, 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 d'Idiossi. On va aller la voir. Plus de choix. Je peux rien faire, là ? Hum ? Donc, voilà. Normalement, je pourrais lui parler, mais... On va descendre. Peut-être que c'est ça le problème. Je ne sais pas. Mais tant qu'on descende, Mademoiselle Vator va disparaître, je pense. C'est pour ça que je ne peux rien faire. Plus de choix. On va attendre qu'elle y aille. Sinon, ça veut dire qu'elle sera déjà disparue avant que... Que notre petite... Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne peux rien faire. Donc, je l'ai dérangée pour rien. Sinon, on aurait pu voir sur un vampire ce que ça donne. Donc, elle va aller aux toilettes. Elle va manger un bout. Ouvrir. J'aurais bien voulu voir, quand même. Raté. Mais on va en trouver. Ne vous inquiétez pas. On va en trouver. Voilà. Donc, elle va manger son petit bout. Et après, elle ira prendre une douche. Et je pense qu'on sera toutes les deux. Donc, faim, vessie, hygiène, tout ça. C'est bon. Elle n'est pas allée faire pipi. Elle a vu sa soeur toute nue. Elle est mal allée. Bon. Alors, elle va manger. Et elle ira faire pipi après. Elle a vu sa soeur toute nue. Vadé, rétro, satanas. Vision impossible à oublier. Vous avez violation de la vie privée. Vous avez surpris quelque chose que vous n'auriez jamais dû voir. Oh, mais c'est ta soeur. Elles ne sont plus dix, ces filles. Enfin. Donc, Tinker, il faut qu'elle aille faire pipi. Utilisez. Bon. Je vais utiliser le code de triche. Vous ne le faites pas. Pour qu'on soit bien d'accord. Pour ne pas faire une vidéo de deux heures. Donc, je vais utiliser le code de triche pour lui mettre les besoins à fond. Non, pas les fonds. Non, pas les fonds. Tac, 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 tac. Ben, c'est bon. Tous les coups, ça va être sur l'ordinateur et je n'en ai pas. MC code de triche. Ouais. Ben, je ne peux pas. Retour. Notification, relation, c'est sur l'ordinateur. Donc, je ne peux pas. Donc, il faut qu'à tout prix, elle joue là parce qu'elle se dit versipale. On va peut-être leur mettre une petite télé parce qu'on ne va pas faire ça, moins que sur la boîte aux lettres. Je puisse le faire. Ce qui m'arrangerait. Caché, tac, 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 triche de suppression. Voilà, on va mettre les besoins satisfaits, les besoins du foyer à fond. Voilà. Ok, donc là, on va pouvoir partir. Donc là, on n'a plus besoin de rien. Donc, on va prendre le téléphone. Il est qu'il va 6h du matin. Peut-être qu'elle a la boîte de nuit. Je ne sais pas si vous en passez, 6h. Donc, on va faire aller. Donc, toutes les deux. Voilà, on va aller à la boîte de nuit. Et on va aller jeter nos sorvins. Donc, en attendant, Évidemment, concernant les enfants, quand l'enfant devient adulte, ses ailes vont disparaître. Donc, vous allez dans le menu des fées, vous changez la couleur des ailes et les ailes vont réapparaître. Elles vont être de retour. Et de l'ado aussi magique, par contre, les ailes ne disparaîtront plus du tout. Sauf cas de bug. Ce que je n'ai pas moi, mais ce qu'a rencontré Pixia. Donc, voilà. Vous me direz si vous avez eu le bug ou pas. En tout cas, moi, vous avez vu, je ne l'ai pas. On va voir là si, en dormant, en tout cas, Pixia l'a eu. Moi, je ne l'ai pas. Je vais voir si, en me déplaçant, je perds mes ailes aussi, ce qui est arrivé à Pixia. Donc, si ça m'arrive, évidemment que je lui dirai. De toute façon, je vais la contacter pour lui dire que, déjà, pour dormir, je n'ai pas eu le bug. Vous pouvez aussi, si les auras qu'il y a autour vous gênent, vous avez aussi la possibilité de les sortir avec l'interaction dissipée, les auras qu'il y a. Donc, n'hésitez pas, si ça vous gêne, de les enlever. Donc, les auras, on en a parlé, c'est-à-dire, c'est les pouvoirs, donc les sorts qu'elles peuvent jeter. Donc, 3 bénéfiques, 2 maléfiques, il y en a 5 en tout. Donc, entre chaque sort, elles doivent méditer et doivent attendre à peu près 6 heures, si elles ne méditent pas, je crois, pour rejeter un sort. On va voir ça tout de suite, de toute façon, dans la discothèque. Donc, si vous ne méditez pas, vous attendrez 6 heures pour récupérer votre énergie et pouvoir relancer à nouveau un sort. Donc, ceux-là, faites-y attention parce qu'il dure 2 heures. Et après, vous ne pourrez plus lancer 2 sorts ni méditer pendant 6 heures. Donc, calculez quand vous voulez jeter des sorts, qu'ils soient bénéfiques ou maléfiques. Donc, les ailes, on en a parlé. Ça, ce n'est pas la peine d'en parler. Par contre, ce que j'ai fait aussi dans le cas, c'est que j'ai mis la marche de base ludique comme j'ai fait pour les sirènes. Au cas où, comme c'est le même créateur, au cas où ils soient basés sur le même système que les sirènes, pour que les ailes apparaissent, j'ai mis la marche, pareil pour les sirènes, la marche de base, la première tout à fait en haut. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas le bug. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir ça avec Pixia. Je vais en parler avec elle. Voilà. Oui, c'est marqué. Donc, il faut bien mettre, là aussi, la marche basique. Voilà. La marche comme pour les sirènes, basique. La marche du jeu. Voilà. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On n'aura pas les ailes. Ça ne marchera pas. Donc, pour s'amuser, ce n'est pas compliqué. Non seulement, elles sont malicieuses, donc elles aiment ça. Donc, pour s'amuser, vous utilisez l'interaction volée et la malice pour monter l'amusement le plus rapidement possible pour ne pas vous embêter comme moi avec les échecs. Donc, vous vous amusez à voler comme je vous ai montré tout à l'heure ou voler, c'est I can fly. Si vous cliquez sur votre fée, vous avez le menu fée, vous faites I can fly. Elle va voler. C'est de l'amusement. Donc, vous pouvez les faire voler entre elles. Voilà. C'est de l'amusement. Mais la compétence malice, faire des blagues aux copines ou à des sims, fait monter aussi l'amusement. Voilà. Parce que ça, ça descend très vite. Concernant l'arbre, ce que je peux vous dire, c'est un petit peu comme pour les sirènes. C'est une légende en fait. C'est une légende qui dit tout simplement qu'il a été arrosé par les larmes d'une reine fée et que sa protection dorénavant pour les siècles à venir est dans la main des fées. Il est dit qu'il apporterait la fortune. Alors, le créateur, mais légende ou réalité, c'est trois petits points. Point d'interrogation. A vous de voir si vous aurez la fortune avec ce mode ou pas et dans votre gameplay. Alors, attention aussi, comme pour les sirènes, vous vous mettez dans un coin caché parce que ce qui risque d'arriver, bon là, elles ne craignent pas le soleil. Ce n'est pas le même problème que les sirènes. Elles n'ont pas d'écailles. Elles ont quand même leurs ailes. Voilà. Et puis, ce n'est pas évident tous les jours. Vous allez le voir avec les sims. Les sims, ils voyaient une fée. Bon, voilà. S'ils ne lui portent pas d'attention, qu'ils n'ont pas l'air surpris, vous verrez comme l'a montré Pixia dans sa vidéo que je vous invite à aller voir autant sur les sirènes que sur les fées. vous verrez que sa petite fée quand elle a jeté un sort sur un petit enfant, il y a une nana, une petite simette qui est passée à côté puis qui ne lui a porté aucune attention. Eh bien, elle n'était pas du tout contente, la fée, que la sim soit passée sans être surprise ni rien du tout. Donc, ça, ça peut agir sur elle. Donc, faites attention à ça parce qu'aussi sur votre terrain, n'oubliez pas qu'il y a l'arbre à fées qui doit être protégé. C'est lui qui doit être protégé, pas simplement vous mais lui parce que, évidemment, les sims que vous allez inviter sur votre terrain qui ne seront pas des fées peuvent très bien aller cliquer sur l'arbre et se transformer en fées d'après le créateur. Ça peut arriver avec un sims que vous invitez chez vous mais avec aussi un pnj qui passe par là. Donc, faites attention à ça. Cachez-le bien votre arbre. Trouvez une idée mais, voilà, évitez qu'on le voit. Voilà, après, vous, au contraire, faites-vous voir parce que vous êtes très fiers d'être une fée et très malicieuse pour ça. Donc, à peu près, au niveau du mode, on a tout vu là. Enfin, en parole, du moins, maintenant, on va passer aux actes. Je vous ai montré comment avoir les ailes, comment devenir une fée. J'ai fait jeter un sort à Tinkerbell. vous avez vu que ça la rend hébétée, que pour pouvoir remonter cet hébétement, il faut méditer. Donc, tout ça, c'est dans le menu quand vous faites un clic droit sur votre fée. C'est dans le menu. Donc, il y a aussi trois pouvoirs bénéfiques, deux pouvoirs dits maléfiques, entre guillemets. Enfin, trois gentils pouvoirs, deux méchants pouvoirs, cinq pouvoirs au total qui s'appellent des auras. Voilà. Donc, vous avez, c'est pour ça que moi, je me suis amusée à faire deux sœurs. Donc, une qui ne fera que jeter des sorts, les deux sorts qui ne sont pas gentils et Tinker qui jettera des sorts gentils du moins pour le gameplay là que je vous montre. Après, je ne garderai pas évidemment cette partie comme pour les fées. Ou si je les garde, ça sera sûrement pour essayer de tenter un gameplay comme je vous l'avais dit pour les sirènes en mélangeant les fées, les sirènes, les aliens, les vampires. Voir si elles peuvent avoir des bébés, voir si on peut avoir des bébés fées, des bébés sirènes. Voir ce que ça donne. Mélanger tout ça. Vous savez que j'aime faire ça, les mélanges. Donc, on va continuer. On va aller à la discothèque voir s'il y a du monde. Il est 6h du mat. Il y aura peut-être des danseurs. Je ne sais pas. Encore à cette heure-là. On est parti pour aller à la discothèque. Le petit temps de téléchargement que tout le monde aime bien, comme je vous le dis à chaque fois. Il y a toujours le décalage, mais il n'est pas très important. J'ai un petit peu réglé ça sur OBS grâce à un tuto. Mais bon, il conseille tous de toute façon de laisser 10 à 20 secondes de décalage au cas où il y a un petit plantage, un petit truc. Donc, voilà. Vous aurez toujours un petit décalage entre ce que je vous dis qui est en temps réel et les images. Mais en général, je vous attends pour pouvoir continuer. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis comme vous. Je suis avec l'onglet vert qui tourne et qui cherche cet onglet qu'on aime tant. Voilà. Donc, je vais attendre que vous ayez la même image que moi. Je mettrai sur pause en espérant qu'il y ait du monde parce qu'il n'y a personne. Si, on a quelqu'un. OK. Donc, on va mettre sur pause et je vais mettre sur pause et je vous attends donc pour voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire à ce pauvre homme à l'intérieur qui est autre que alors, il y a deux personnes. Il y a Diego Lobo qui est un jeune adulte. C'est le blond, vous savez, platine, un petit peu punk. Voilà. Et on a la mixologue, une mixologue et Elisa Pancake. Voilà. Donc, on va aller voir ce qu'on peut lui faire. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'avec ma méchante fée, nous allions lui jeter le sort de l'idiotie donc, on va aller ici. Voilà. On ne va pas faire entrer Tinkerbell parce qu'attention, quand vous avez cinq ou six Sims autour de vous, ça ne va pas toucher que lui. Ça va toucher tous les Sims. Donc, faites attention si vous avez votre soeur d'un côté ou votre petit copain en fait, vous ne voulez pas qu'il soit du haut celui-là. On va faire un côté. On va faire une présentation amicale. Voilà. Ils ont l'air de tous se barrer. On va les arriver. Je ne sais pas. Sors, sors. On va faire une présentation amicale. Et là, je vais jeter le sort puisque je ne suis pas une gentille fée. Donc, cast aura et là, je vais leur lancer le sort de l'idiotique. Donc, elle papote, elle papote, elle se présente. On va arrêter de discuter. Voilà. Et hop, on va jeter le sort. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, ça a touché les Sims qui étaient dans les parages. Lui, 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 lui. Donc, vous voyez, ils en aura comme pour les sirènes autour de la tête. Donc, comme je vous ai dit, j'ai lancé le sort de l'idiotique. C'est-à-dire que ces Sims ne peuvent plus ni monter leurs compétences ni rien faire. Et en plus, dès qu'ils vont interagir avec d'autres Sims, ils vont devenir un ami juré immédiatel. normalement, on va essayer. On va pas lui faire parler à lui. Viveza. Glabby. Flasme. Pour les laisser faire. Par contre, il faut que je médite parce que moi, je suis... Voilà. Et il a réunis la tête. Oh, qu'est-ce que nois, sui, though. Merci. Au revoir. 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 Ils n'ont pas l'air de se haïr en se parlant. C'est bizarre. Ah si. Ça commence. Lui, il ne l'aime pas. Alors, c'est moi qui deviens... Hop là. Vous voyez, il est complètement idiot. Il tombe tout seul. Donc, à moins que ce soit moi qui me fâche automatiquement. Voilà. C'est ça en fait. Donc, en fait, ce n'est pas les sims auxquels vous jetez le sort. C'est vous quand vous avez jeté le sort des dieux. dès que vous allez vouloir leur parler, vous allez automatiquement, vous voyez, chier. je l'aurai parlé à tous les deux. J'ai automatiquement un ami avec le. Pourquoi ? On ne sait pas. Je vais lui parler à lui et vous allez voir que je vais passer en rouge avec lui aussi. qui ne se passe pas bien. Ce n'est pas un ami ? Clogin ? Voilà. C'est un ami ? 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 Ok, ils ont pas l'air très très fort. Ah, c'est Doba! Où c'est moi? Je ne sais pas. Partagez ses intercs, je vais voir si ça vient là. Il est bêté complet. On va essayer de jeter l'autre sort, qui n'est pas bon. Oh! Dom Sabuna! Arvs! Aga Aga! J'aime Doba! Steve! C'est bon! Donc vu qu'on est là, on va faire le deuxième sort. C'est pas gentil. Donc on a Fidu aussi. Et ça, c'est celui qui enlève tous les sorts. Voilà. Donc on va faire venir Tickerbill. Voilà. Et normalement, ça devrait annuler tous les sorts. Je suis vraiment pas compte de tout l'air. Dumba Kubao! Par contre ça a gardé un mémoire pour ça. Donc... On va faire venir Tickerbill. Et on va essayer avec Tickerbill. Et on va essayer avec Tickerbill. qui sont des sorts gentils. Donc on va en tenter le premier. C'est Aura Body of Mind. On l'a fait tout à l'heure. On va lancer le sort de la créativité. Hop. Voilà, vous voyez, hop. Et vous voyez, ils ont plein de petites ampoules. Voilà. Donc ils restent très créatifs. Ça n'a pas l'air de toucher sa sœur. Elle est évité, on est obligé de méditer. Il est bon. Ça se n'a pas besoin de méditer. C'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, moochie-peachie, c'est la grande chose, le son est un peu fort maintenant, le son est un peu fort je pense par rapport au micro maintenant, il va arriver à le réduire tout ça hein, attends, on va laisser la musique, tiens, on va laisser ça un petit peu, les effets sonores, voilà, on va mettre les voix comme ça, ok, je garantis pas que ça va changer, donc on va faire celui-ci, ça les rins, ils tous ont joué leur apparemment, c'est Renea, ou heureux, la logique de l'export, c'est pas celui-là, créativité, on l'a vu, ouais voilà, c'est ludique, social, ils sont plus ou moins enjôleurs, je pense que si je venais pas avec elle, parce qu'apparemment ils sont pas copains, est-ce que si j'essaye de draguer lui, euh, présentation à l'exemple, Melanie ! Oh, Cardool ! Tu sais pas que l'exemple tuyé ! M'est-ce que tu me fais ? Je sais pas la compétence ! T'as pas la compétence ! La vie personne, tu m'as vu, ça m'a vu ! Tu m'a vu ! Tu sais pas ! Oh ! Oh, le beau ! Ah ! Tu sais ! Tu sais ! Tu sais ! Tu sais ! C'là ! Narva-dori ! C'est brave ! J'en ai pas mal dans le placard, ce que ça veut dire, peut-être qu'on va prendre un gros râteau. Je pense que c'est plus, en fait ça a l'air un joueur pourtant. Ils sont très heureux, voilà, ils sont très heureux. Cool ! C'est bon ! Oh, qu'est-ce que c'est bon ? J'aime ça, Boris. Bébé ! Apparemment, c'est pareil que les sirènes, très enjôleurs. Déjà, il est très facile de se les mettre dans la poche aussi, là. Ce serait un petit peu comme les sirènes. Je rappelle que ce jeune homme est marié. Ça tombe bien parce que je monte au divertissement. Donc on va essayer de faire crac crac pour faire un bébé. Pourquoi pas ? On va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Qu'est-ce que tu fais pour tes bébés ? Attention, avec les sirènes, vous avez vu, ça dure qu'un certain temps, hein, qui sont sous votre emprise. Après, c'est réveil surprise, hein. On va faire crac crac pour faire un bébé. On va voir si ça va donner. S'il veut. Alors, plus de choix. Est-ce que si je fais... Essayer de faire un bébé dans le placard ? Ça va marcher. Et on va voir. Et on fera faire un test à Superbelle, hein, suivant. C'est plus rapide, hein. C'est plus rapide, ça, hein. On a ce qu'on veut quand on veut. Après avoir appelé ficamble, ok, ça sert. Et bien, ça sert vraiment. On va faire crac 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 à sa soeur aussi, hein. Après ram meteor Krydanie Soli, il y en a les fleurés... C'est vrai que je l'ai mis quand elle s'est en jaloux C'est vrai que je l'ai mis jaloux ça Par contre j'ai pas d'interaction à embrasser, il y a pas d'interaction amoureuse Prendre une pause sexy, complimentée, allez j'ai pas encore toutes les interactions On va aller faire un test, voir si elle a un bébé, et on va réussir avec la brune Peut-être pour la prochaine fois, donc il y a des possibilités qu'elle tombe enceinte, je ne sais pas Ça, c'est attesté dans le jeu Donc on va rendre sa sœur Elle va essayer de rendre sa petite sœur heureuse quand même, la pauvre Elle est ici ensemble, et elle va lui jeter le sort Comme quoi, elle doit être heureuse Donc elle, elle va se reposer Est-ce que sa sœur ça a marché ? Je ne peux plus rien faire Donc moi je suis bêtée pour un moment, j'ai jeté trop de sœurs Donc je n'ai plus accès au menu Tinker Bear a récemment médité, essayé un petit peu plus tard Et Flora ? Elle est toujours triste Je ne sais pas pourquoi Ah oui, en divertissement On va lui faire pas tracater Donc on va essayer, on va se mettre ici Et on va jeter pour un sort exceptionnel Oh, qu'est-ce que c'est ? Extatique Ha ha, Yibs ! Proud ! Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Donc on va jeter l'aura Bien qu'il y a une gaffe On va jeter un petit peu méchante On va jeter le sort amoureux Vous savez, ça va aller Ah, c'est calou Ah ! Wesh 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 ! On va dire qu'ici c'était un déjeuner de l'haka C'est bon, c'est ça ! Vous voyez, ça les rentre dessus, t'injôleur. Apparemment, on n'a pas de mal à... Wouhou ! Voilà, un peu dessus, ça va là. Bonjour ! Bon, on va aller voir, hein. Tinker, elle a qu'à danser parce qu'on est complètement ébité de sa soeur. Tinker, tinker, tinker ! Danser. Je crois pas qu'il faut méditer, hein. C'est pendant 6h Sims, donc... Ah si, je peux recharger une méditation. Alors, on va la recharger parce que... On va aller voir un soeur où c'est un lien. C'est bon ! Oh, oh. Ha, ha. Quoi, elle est pas la tête? Ah, ha, ha, ha. Voilà ! Oh, oh. Oh, oh. On va essayer de leur faire faire deux fois, parce que des fois, au premier coup, ça ne marche pas. Je voudrais bien savoir, ça m'intrigue, si les fées peuvent tomber enceintes. Ah, j'ai pu faire crac-crac pour faire un bébé. Attendre est-elle un bébé ? On va voir ça. Oh, bah ! Un bébé. On va voir ça. Bien. Kiranga ! Elle est un peu bêtée. Elle a toujours des petits... Des petits effets autour. Un gorba ! Ah bah ouais ! Benchma ! Est-ce qu'elle doit être enceinte ou pas ? Je ne sais pas. Ben voilà, une fée peut avoir un bébé. Voilà, donc elle va lui annoncer la belle nouvelle. Donc voilà, vous pouvez voir qu'une fée peut tomber enceinte. Donc je vais être obligée de garder cette partie. Et puis, voir si c'est exactement. Tinker enceinte aussi. Si on peut, bébé, casse le roi. Au roi of shooting. Oh, uh-huh. Oh, c'est le mooch. C'est le mooch. Voilà. Et là, on y va direct. C'est trop curieux ! Amour, essayez de faire un bébé dans le placard. On ne perd pas de temps. On y va, on fonce. Donc vous voyez, un petit peu comme les sirènes en fait. Vous avez un sort qui vous permet d'avoir tous les cils enjôleurs. Donc pas la peine de galer pour avoir des petits copains ou des petites copines. Mais bon, est-ce que ça dure après ? C'est ça le problème. Parce que là, on n'a pas encore développé. Donc contrairement aux sirènes, on n'a pas l'interaction embrassée, etc. Il faut vraiment monter l'amour normalement. Sauf que quand vous avez jeté le sort comme ça, vous voyez, vous avez l'interaction faire crac crac, avoir un bébé ou faire crac crac tout court. Mais tout le reste, vous ne l'avez pas. Premier baiser, lui demander d'être son petit ami, etc. Vous pouvez juste faire crac crac et tomber en scène comme ça s'est passé avec l'autre. Donc là, ça devrait normalement lui monter son divertissement. Puisqu'elle fait crac crac, notre petite clochette. Donc je vais garder la partie. Je la jouerai un petit peu demain pour voir si... Quand un humain fait un bébé avec une fée, c'est un bébé particulier. Ou si c'est un bébé humain normal, sans les oreilles de fée, sans les ailes. Ou si au contraire, c'est un bébé qui sera elfique. Voilà. Donc je vous dirai ça dans le prochain live, dès que j'aurai la réponse. Je crois qu'ils ont bugué tous les deux, là. Je ne suis pas certain, mais on va lancer. Je crois que ça a bugué. Ça serait bête. On va mettre... Quoi ? Mode construction. On va repasser un mode normal, après. Ah, je... Ça a planté. Je pense pas que ça vienne de ce truc. Donc, il n'a plus l'aura. C'est ça. Dandawa. Pampini oombra. On va faire... Donc, on va le refaire. Amour. Et essayer de faire un bébé dans le placard. Voilà, on ne peut plus, Tinker. À la fin, je vais faire mourir de faim, là. Yaleg. Oombra ? Oh ! Hey, Bouda ! On va faire ça. Je vais tricher un petit peu. Je vais mettre une boîte aux lettres. Je vais leur monter les besoins à fond. Alors. Je vais mettre une boîte aux lettres juste là. On s'en fiche. C'est pour tester. Je vais mettre une boîte aux lettres... Bête et méchante. C'est pas une poubelle, je dis. Il y a une boîte aux lettres. Hop, dehors. Une boîte aux lettres, voilà. Je vais la mettre là. On s'en fout. Mais là, on ne peut pas. Il faut que je la mette dehors. Donc, on va la mettre ici, au niveau du terrain. Je vais passer en mode vie. Je vais utiliser le code triche pour remonter les besoins. Hop là. C'est le code triche. C'est le code triche pour le foyer actif. Satisfaire besoin de foyer. Voilà. Je suis sûr qu'au moins, elle ne meurt pas de faim. Voilà. Donc, elle nous fait crac-crac ici dans le placard. On le refera deux fois dans le filet, au cas où. Il n'y a pas de raison que sa soeur soit enceinte et pas elle. Mais ça, ça nous permettrait de voir peut-être qu'une va faire... Bon, j'essaye avec un vampire. Alors, par contre, elle est blasée. Bon, j'ai dit, bonjour, j'ai floué ! Oh, ho, 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 ho ! Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! La rituelle refaire. Si on ne peut pas le refaire, c'est qu'elle est déjà enceinte. Ben, un petit Tinkerbell attend un petit bébé, je pense. On va faire le test de grossesse. Voilà, donc elle est belle et bien enceinte, elle va aller lui annoncer la jolie nouvelle Et je ne vous cache pas qu'il me tarde de voir ce que sera ce bébé, si ce sera un bébé avec des grandes oreilles et des ailes Donc on a fait le tour du mode, vous voyez il y a quand même pas mal de gameplay, donc je n'allais pas lui annoncer la nouvelle du tout Elle va lui à moins qu'il soit en haut Il est parti, je ne sais plus lequel c'était le papa, j'avais trop envie, ça va être fin Oh, woo ! C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Je vais le baisser un petit peu plus, parce que bon, ça va passer au dessus mais je ne vois pas du tout Je vais le mettre à 70 Putain, ça ne me gênait pas ça, non, c'est bizarre On va le mettre à 70 L'effet sonore, idem Les objets pareil Voilà On va cliquer modification On va changer d'une autre chose, un poids de même Le dos de l'effet sonore, c'est bon Donc j'ai jeté un sort là Et je vais le mettre à 70 J'ai jeté un peu de même J'ai jeté un peu de même Donc là, on va recharger d'une question Tinker, Eddy, là où ? Tinker, Eddy, là où ? Tinker, Eddy, là où ? Voilà, vous pouvez jouer avec le noir Les forces du mal et les forces du bien J'ai jeté son gardé Peut-être que je modifierai le build de la petite cabane Je verrai Vu qu'elles sont installées Vu que là, il y a des bébés Je ne sais pas Ou peut-être un cottage Alors, est-ce que je vais le faire Ou est-ce que je vais en trouver un dans la galerie ? Je vais voir J'en ai trouvé pas mal Il y en a des jolies qui ont été faits Parce que j'ai quand même ma maison d'alien à faire Vu qu'avec eux, j'ai eu des jumeaux Donc, ouais La famille s'agrandit Donc, on ne va pas pouvoir rester dans la petite maison J'ai quand même aussi le build de mon challenge à faire La fin du concours approche aussi Donc, voilà Donc là, on a vu les grosses lignes de ce mode fait Donc, je vais contacter Pixia pour lui dire que je n'ai pas eu de bug moi personnellement Au niveau des ailes Que ce soit en déplacement ou pour dormir Je vais le faire de suite d'ailleurs Je lui laisse un message Et Je Je la remercie beaucoup d'ailleurs Parce que j'ai C'est grâce à Pixia que j'ai trouvé le mode fait à vous présenter Et le mode Et le mode sorcière Parce que ce n'est pas trop mon truc Mais je savais que Certains de mes followers étaient très branchés là-dessus Donc, voilà Je n'ai pas présenté que des modes qui m'intéressent à moi Donc, si je peux vous en trouver d'autres des sympathiques Je vous les donnerai Voilà Ensuite Bah, écoutez Bah, écoutez Bah, pour ce soir Bah, ça va être tout Donc, je garderai Cette partie Que je ne jouerai pas en live Par contre Je la jouerai Dans mon coin De temps en temps Ou peut-être en live Une fois en passant De façon à ce que vous voyez Bah, ce que ça fait en bébé Parce que ça m'intrigue quand même Et J'irai même jusqu'à tester Je pense avec la soeur de Tinkerbell Avec celle qui jette les mauvais sorts Avec un vampire au prochain bébé Je pense que je tenterai ça Et peut-être avec Tinker Avec un alien Je vais peut-être tester ça avec cette partie Ouais, je pense que je ferai ça Mais Peut-être pas tout le temps en live Voilà Déjà, on va voir ce que le premier bébé donne là Et Dès qu'il est né Je vous montre ça en live Voilà En attendant Je continue mon challenge Bébé Le bébé elphique Ou hybride Certains préfèrent le mot hybride Mais la créatrice A appelé ça un bébé elphique Donc Je vais continuer mon challenge Bébé elphique Je respecte la créatrice du challenge Et les mots qu'elle utilise Donc voilà Pour l'instant J'ai eu donc Voilà J'avais eu une première petite fille Que vous avez vu Puisque je fais mon challenge en live Qui était donc humaine Mais avec la peau de la maman Donc ça c'est un point Et là j'ai eu des jumeaux Un garçon et une fille Qui sont humains aussi Mais j'ai pas encore eu le temps de voir Mais je crois qu'ils ont la peau de la maman Donc ça fera un point pour chaque bébé Ou un point pour les jumeaux Il faut que je re-regarde les règles A ce niveau là des points Mais moi j'aime pas trop compter les points Pour les challenges Donc Je le fais Jusqu'à obtenir le bébé elphique Qui est très très dur à avoir Ou bébé hybride Pour ceux qui préfèrent Donc voilà Concernant ce mode mes loulous C'est fini La vidéo se termine là Je vais la re-regarder Pour voir si le son a été bon Jusqu'au bout Euh N'hésitez pas à aller la voir Euh Je pense comme je vous l'ai dit Avec les sirènes Qu'il y a des bons gameplays à faire Euh J'aurais essayé avec les sirènes De voir si elles peuvent tomber en scène Parce qu'on n'y était pas arrivé hier Pendant Quand je vous ai fait la vidéo Euh La nuit dernière je n'y suis pas arrivé Euh Donc euh Je testerai aussi Euh Salut jejebou Euh Donc voilà Donc vous avez les grandes lignes là Du mode fée Euh Donc euh Pour le revoir Euh Non mais je vais passer sur Sur mon challenge Je joue au bout Donc euh Là c'est juste parce que euh Je devais présenter le mode euh Fait à mes followers Euh Donc comme ils sont tous au dodo euh Voilà Donc je l'ai fait à part Euh Là je vais rebasculer sur mon challenge Voilà Donc euh Là pour le mode fée Donc vous l'avez euh Dans la vidéo Pour le mode sirène On l'a vu hier Donc voilà Vous Vous me direz ce que vous en pensez demain En live à 21h Euh Je vais donc rebasculer sur mon challenge M'occuper de mes jumeaux qui me casent la tête Et euh Essayer de faire ce fameux bébé hybride Sur ce mes loulous je vous fais des gros bisous Euh Je vous souhaite une bonne nuit Il est 2h05 du matin Une bonne nuit J'espère que vous faites de doux rêves Et euh Je vous souhaite une bonne euh Une bonne nuit à tous Moi je vais continuer à jouer Vous savez que je ne me couche pas tôt Très 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 tôt Je me couche tôt le matin Mais euh Voilà Donc euh Vous me direz donc en live demain Euh Donc live rendez-vous 21h Euh Ce sera sûrement pour qu'on ne pas pote de ça Donc de ces 2 modes Et euh Voir euh Déjà si euh Ben S'ils vous ont plu Lequel vous avez préféré Lequel vous allez utiliser Euh Si vous voulez que je vous build Comme pour les sirènes Euh Un lieu Ou euh Si vous utiliserez un Un build de la galerie Il y en a beaucoup Il y en a des très jolies Donc euh Voilà Vous me direz tout ça demain à 21h Euh Dans le live Comme d'habitude Et euh Je ferai avec Je continuerai avec vous Jusqu'à la fin du concours Donc euh Le bébé elphique Et je rebasculerai après Sur le challenge Amazon Une fois le concours terminé Sur ce Je vous souhaite une bonne nuit à tous Et moi je vais continuer en live Mon petit challenge bébé hybride Ou elphique Comme vous voulez Sur ce Deux bisous Et à demain Bye bye